Musique Au domicile d'Alain Delon à Douchy, les autorités ont récemment procédé à la saisie impressionnante de 72 armes ainsi que de plus de 3000 munitions. Cette opération a ravivé l'intérêt autour d'une interview antérieure de l'acteur, dans laquelle il abordait le sujet de ses possessions d'armement et de leur place dans son patrimoine en tant que père d'Anthony, Anoushka et Alain Fabien. Après les controverses entourant la famille Hallyday, un nouveau chapitre tumultueux s'ouvre au sein de la sphère publique, cette fois-ci avec les Delon en son centre. Anthony, Anoushka et Alain Fabien, les trois enfants de l'emblématique acteur âgé de 88 ans, se trouvent actuellement plongés dans une tourmente médiatique. Ces derniers mois, des discordes exacerbés ont émergé, les accusant mutuellement de porter atteinte aux intérêts de leur patriarche, Alain Delon. Selon les dires de l'aîné de la fratrie, sa sœur aurait volontairement omis de partager des informations cruciales concernant la santé délicate de leur père, dans le dessin présumé de le rapatrier en Suisse. En contrepoint, Anoushka a vivement reproché à ses deux frères d'avoir tenté d'interrompre le traitement médical de leur père, alors même que son état de santé requiert une attention soutenue. Alors que les difficultés de communication de l'illustre figure du cinéma semblent s'accentuer, comme en témoigne un enregistrement audio divulgué par Alain Fabien, les professionnels de la santé ont prononcé l'abolition complète de son discernement. Cette décision a conduit à sa mise sous sauvegarde judiciaire le 29 janvier dernier. C'est dans ce contexte que des mandataires se sont rendus au domicile de l'acteur à Douchy, où ils ont repéré la présence d'une arme, entraînant ainsi une perquisition. Il est en effet apparu que l'ancien compagnon de Romy Schneider et Mireille Dark ne détenait pas d'autorisation légale pour cette arme. Le penchant d'Alain Delon pour les armes étant une notoriété publique, les autorités s'attendaient naturellement à en découvrir quelques-unes dans sa demeure. Cependant, le nombre saisie lors de l'intervention a largement dépassé les prévisions. Pas moins de 72 armes, incluant des exemplaires des catégories A et B, ainsi que plus de 3000 munitions, ont été confisquées. Cette moisson impressionnante a suscité des réactions au sein du cercle familial Delon, avec Anoushka exprimant son soulagement de voir son père débarrassé de cette multitude d'armes. Pourtant, il fut un temps où sa collection était encore plus imposante. En 2014, Alain Delon avait en effet mis aux enchères une partie de son vaste arsenal, comprenant notamment son célèbre revolver du film Soleil Rouge et une Winchester de la série Au nom de la loi, offerte par Steve McQueen. Dans une entrevue accordée au Figaro, l'ancien époux de Nathalie avait dévoilé les raisons sous-jacentes à sa décision de céder ses armes qui lui étaient si chères. Au cours de cet échange, une confidence émergeait, revêtant aujourd'hui une signification toute particulière à la lumière des tensions familiales au sein de son clan. « Il se trouve que, dans mon état et à mon âge, toute ma vie, j'ai accumulé des montagnes de choses. Plutôt que de laisser des armes à mes enfants, je préfère leur laisser de l'argent », avait expliqué l'acteur célèbre pour ses rôles dans des films tels que « Rocco et ses frères ». Avec la saisie de l'ensemble de ses armes, le problème semble désormais résolu. Sous-titrage ST' 501